Mon père qui était photographe depuis le début des années 30 à Martigny a connu les évolutions de la photo, du commerce photographique surtout, parce qu'à ce moment-là il n'était pas question d'être photographe sans avoir un appoint commercial à côté, alors on vendait des appareils, on devait tenir une boutique ouverte et puis ça c'était pas ma passion. Bien que j'adorais assez la mécanique, les beaux appareils, mais quand même je préférais faire quelque chose que de faire de la vente. Mon père s'est un peu retiré, il a monté une industrie de carte postale, d'édition de carte postale. Cette photo industrielle qui était nécessaire pour vivre m'a un peu déçu de l'activité photo, parce que pour faire 5000 photos on n'en tirait qu'une, j'aurais préféré le contraire. Mais enfin bon, alors les choses étant ce qu'elles sont, la photo de carte postale s'est aussi industrialisée, elle est devenue proie des imprimeurs et non plus des photographes, on a arrêté un peu cette activité. Puis à ce moment-là justement, mon collègue d'apprentissage, Paul Ducray, qui avait ouvert un commerce en ville, annonce son départ à Rome et la mise en vente de son affaire. Alors j'ai repris ce commerce que j'ai conduit tant bien que mal, parfois avec beaucoup de plaisir parce que il fallait créer, faire quelque chose, ne serait-ce que des photos de mariage ou des reportages industriels par exemple, on construisait la route de la Fourclin à ce moment-là et je devais aller sur le chantier, ça, ça me plaisait beaucoup, voilà. Et mon voisin, grande excellence parce que passer 8 à 12 heures dans une galerie avec seulement une lampe frontale sur le nez pour faire des photos, donc il fallait faire l'éclairage nous-mêmes parce qu'il faisait un noir absolu. On partait à pied de Fionnet pour aller jusqu'au Mayenrich dans la galerie, puis l'ingénieur nous disait, voilà, là, il y a une fissure, faites-moi une photo. À ce moment-là, on n'avait pas les instruments qu'on a maintenant, on travaillait encore avec des ampoules flash et des tailles pittoresques. Quand on avait fini le travail, on jetait ces ampoules et on continuait. À la photo suivante, on entendait un petit ding, 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 qui descendait la vallée avec nous. C'étaient les ampoules qui nous rattrapaient, portées par le flux d'eau qui restait dans le fond de la galerie. Le fond de la galerie qui était gluant, si bien qu'on se foutait sur la gueule à tout moment parce qu'on marchait un peu sur les bords arrondis, puis les bottes glissaient, on retombait. Donc on sortait des galeries 8 à 12 heures après dans un état assez épouvantable, mais avec des appareils de photos qu'il fallait pas salir, qu'il fallait regarder. C'étaient des contraintes assez exigeantes. Tant qu'on tourne des images, on est photographe. Des photos qui durent un peu longtemps, mais c'est des photos. Puis après, on commence à monter. C'était à conditionner l'esprit du spectateur. On lui dit, ça tu vas voir 10 secondes, ça tu vas voir une demi-minute, ça tu vas voir une seconde et demie, et ainsi de suite. Et alors à ce moment-là, je me suis aperçu qu'il fallait une table de montage. Alors j'ai trouvé une table de montage, j'ai acheté une table de montage qui était là dans le coin, et puis j'ai commencé à monter. Puis j'ai pris vraiment une passion pour ça. Quand je m'entraînais à filmer des animaux, j'allais assez souvent avec deux braconniers de salvant, qui m'amenaient dans les combes du col de la Gueula, ou à la Creusat, où on avait des coques de brouillère, où il y avait toute une faune qui était pas tellement dérangée. Alors on partait à minuit, on allait au cinéma, puis on partait après le cinéma à Fionnet ou bien à la Creusat. Et puis à l'aube, ces animaux commencent à sortir. C'était des moments magiques. Mais comment les montrer ? J'ai dit, on va filmer, on va pas faire des photos, on va filmer parce que ça bouge à quelque chose. Puis en redescendant, on s'arrêtait à la piscine des Maricottes pour prendre une douche bienvenue. Et le propriétaire de la piscine, qui était Henri Gros, droguiste à Sion, apprend que je filmais. Il me dit, je vais partir capturer des animaux au Canada. Est-ce que vous voulez venir avec moi ? J'ai dit, mais d'accord, sans réfléchir. D'accord. On a commencé à préparer financièrement, matériellement et ainsi de suite. Puis j'ai continué à m'entraîner justement à filmer des animaux. Et puis là-bas, l'animal est beaucoup moins traqué qu'ici. Alors au fond, j'ai eu d'énormes facilités à filmer. Et si on observe bien la vie des animaux, on s'aperçoit qu'elles ont des rites qui sont nés de leur survie. Donc il suffit d'imaginer, est-ce que j'aurais peur à ce moment-là ? Qu'est-ce que je ferais ? Puis on sait ce qui va se passer dans le troupeau de chêves des montagnes ou de bisons ou de castors. Et ainsi de suite, j'ai filmé comme ça pendant deux mois. Et puis on est rentré en Europe avec des montagnes de bobines qu'il a fallu dépouiller. Mais on a monté l'original parce que ça coûtait tellement cher de faire des copies de travail qu'on a pris le risque de monter l'original. J'ai sorti ce film, tout le monde a beaucoup aimé, mais que dans un axe de vanité, j'ai inscrit au Festival du Documentaire à Cannes. Le drame, c'est que je suis sorti premier. Alors j'ai cru que c'était un peu arrivé, que c'était facile, mais ça m'a au moins assis sur ce que j'avais appris. Je pouvais ainsi commencer à oser. Quelle est cette brusque inquiétude chez les hôtes de la forêt ? Les servapitis sont agités, cependant que la mère Moufflon rejoint le troupeau avec son petit. Roland Muller était client chez mon père. Quand mon père avait son magasin, ils étaient très amis. Et il achetait ses bobines, c'est mon père qui les lui faisait à un prix défi en toute concurrence. Alors, un beau jour, il a dû faire un film sur les barrages. Enfin, on est monté à la Grande Dixance et on est parti au fond du lac à pied à 2h du matin pour filmer une avalanche dans la face nord du Mont Blanc de Chaillot qui était en face. Et puis, deux guides étaient montés la veille avec de la dynamite pour faire sauter la corniche. Et puis, évidemment, c'était au mois de juillet au août. Il y a très peu de choses qui est descendue. Mais lui, Roland, donc, a pris l'habitude de me demander de tenir la deuxième caméra quand c'était des choses importantes et tout. Et puis, pour finir, sont arrivées les fêtes du Rouen-Nassière. Et puis là, il m'a dit, tu filmes tout ce que tu peux. Et je crois qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé sa travail sur Beaulieu qui était toute neuve. Ça me faisait un plaisir fou de griller des bobines là. Et puis, suite à cette aventure où on a fait ce premier millier de maîtres, il est décédé. Au début du montage, le film s'est jamais monté. On a fait un film pour la première candidature du Valais aux Jeux Olympiques. Et à ce moment-là, j'avais vu un cinéaste américain qui filmait par là, qui était pendu sous un hélicoptère. Alors, j'ai dit à Bruno Bagnot, écoute, il faut qu'on trouve une combine. Alors, on a fabriqué ce qu'on appelait la chaise volante. J'étais assis huit mètres en dessous de l'hélicoptère, sur ma chaise volante, avec deux caméras pour être sûr d'avoir assez de films jusqu'au bout. Et ma promenade à travers tout le Valais, sur cette chaise volante. On a un des plus grands travelling de l'histoire du cinéma, je suppose. C'est que depuis la colline des Pendus à Sion, on a un travelling qui finit sur la porte de l'église de Valais. Alors, le jour de la présentation, Maurice Amathe Nathieu a la parole pendant très très longtemps. Les gens commençaient à partir. Puis après, pour finir en chaud, a réussi à reprendre un peu les choses en main. Et puis, il m'a dit, on en voit le film, on en voit le film tout de suite. Alors, on a commencé à filmer, mais il y avait déjà plus de la moitié de la salle qui avait filé. Alors, ça, on m'a raconté, mais les types étaient tellement emballés par le film, qu'ils sont sortis, ils ont été rechercher les copains dans les bistrots. Ils ont dit, ils refont une projection, venez vite. Barblay, il est entré dans l'église de Valais avec l'hélicoptère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Michel Darblay débarque un vendredi, ce ferreur, au magasin. C'est parti. Écoute, je dois donner une conférence à Fribourg mardi prochain, mardi en 8. Puis, je n'ai rien. Il n'y a pas deux, trois photos qu'on peut... J'ai dit, mais... Dieu. Et puis, je fais mon calcul, je me dis, si on tourne demain, dimanche, je porte à Lausanne, lundi matin, le laboratoire, mercredi, je peux l'avoir de retour. Mais il faut qu'on tourne en conachrome. Alors, il ne faut pas qu'on tourne en actachrome, parce que l'actachrome est un film plutôt négatif, qui demande à être copié tout de suite. Ce n'est pas un film négatif, mais enfin, c'est un film qui est fait pour être copié. Donc, on ne peut pas projeter l'original. Tandis que le Codachrome, je dis, on projette l'original, puis c'est fini, parce qu'on n'aura jamais besoin de plus d'une ou deux projections. Le film va tenir coup. Ils ont fait l'ascension le samedi, on est partis le vendredi soir. Ils ont fait l'ascension le samedi. Le dimanche, je suis redescendu, j'ai filé à Lausanne-Porterre à développer. Et on a fait le samedi encore quelques plans de... Le dimanche, on a fait quelques plans de raccords le matin, parce que j'étais quand même assez loin d'eux. J'étais à 200 mètres à peu près, à 150 mètres, à 200 mètres. Et donc, c'était un peu monotone. Alors, on a fait ces plans de raccords. Et puis, eux avaient une caméra. Alors, pour finir, on a mis une bobine dedans. Mais il n'y avait qu'une seule bobine, parce qu'ils ne savaient pas mettre le film, les deux gaillards. Alors, j'ai dit, vous filmerez quand je vous crie depuis la paroi en face. Et puis, vous actionnez. On appuie ici, vous visez là. Et puis, je vous crie le numéro de diaphragme que vous devez mettre. Et ça s'est passé comme ça. Très bien, on avait quelques plans de raccords. Et puis, ça suffit. Voyez quelle distance nous avons déjà parcouru lorsque Michel arrive au deuxième relais. Il m'assure et je pars. Voulez-vous connaître l'ambiance ? Voici ce que vous verriez à la place de Michel Vaucher pendant que je monte. Depuis ce deuxième relais, nous devons faire une longue traversée sur la gauche. C'est ici que nous sommes dans la partie la plus surplombante de la face. La fissure est tellement large que, lors d'une première tentative, nous avions été condamnés à rebrousser chemin pour aller façonner des pitons spéciaux qui puissent y tenir. Afin de vous donner une idée du surplomb, regardez à quelle distance du rocher pendent cordes, étriers et marteaux. Le financement, évidemment, c'était nous qui l'assurerons. C'était personne à le mettre en centime dans du cinéma, sauf peut-être un client à qui je dois un certain hommage, qui était un industriel d'orcière, Edmond Joris, qui a lancé un peu le village de Vichers, en retapant toutes les maisons et qui m'a dit il faut faire un film. Alors, un film, mais comment, on a monté je ne sais pas combien de fois, on a filmé, 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 puis après on a dit je vais aller à Paris, montrer ce film. Je me suis dit mais bon, pas mal, il ne faut pas aller à Paris. Avec ça, c'est des rushs, il faut qu'on monte, il faut qu'on raconte une histoire avec ça maintenant. Alors, on a consacré encore quelques mois à travailler, à étudier, à travailler, à réaliser quelques plans de liaison. Et puis ensuite, il est allé à Bruxelles, à Paris, il a fait le tour des grandes capitales avec son film. Et ça a du succès, ça a du succès. Les gens ont beaucoup aimé, il y en a qui m'ont écrit, il y en a qui m'ont parlé après, j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et puis, ça m'a donné évidemment un petit peu confiance, je me suis dit il faut y aller quoi. Mais au fond, ça a été mon premier client, ça a été Edmond Joris, oui. Alors, il y a eu beaucoup de films commandés pour l'industrie, ça c'était des choses un peu différentes, parce que pour finir le montage, on n'était pas un chef monteur, c'était le producteur qui était chef monteur, c'était notre client qui venait nous dire écoutez, moi je veux montrer ces lingots d'aluminium, ou ce produit chimique, ou ma station de sport d'hiver, de telle et telle manière. Et on ne devait en tout cas jamais faire preuve d'humour, et surtout d'un pragmatisme très strict quoi. Alors, c'était peut-être un petit peu moins drôle au montage, et plus un travail de photographe que de cinéaste, mais il y avait quand même des scènes qu'on pouvait agrémenter et proposer justement au client, qui ensuite, c'est arrivé plusieurs fois, refusait, et puis trois jours après, il nous rappelait en disant écoutez, faisons un essai. Alors ça c'était la petite victoire. J'avais quelqu'un après à regretter l'essai. Mais enfin, c'est une question de doigté aussi, si on travaille pour halus suisses ou pour rogamel, on ne va pas traiter la même chose que si on travaille à carnaval à Verbier. ... 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